Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de React F1, votre émission sur la F1. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à la FW45, la Williams de 2023. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la FW45 ? Tout simplement qu'elle n'a pas beaucoup changé, vous le verrez dans quelques instants. Allez, vous savez quoi ? Je vais vous la mettre maintenant. Alors, elle a toujours le même bleu, elle est toujours par golf. Voilà, les Pilates sont toujours Alex Albon avec un rookie en la personne de Logan, Sargent, qui vient de la F2, lui. Donc, c'est vrai qu'Alex Albon a fait beaucoup pour agresser Williams. Il faut espérer que ça continue comme ça, ça fait plaisir. Mais je pense qu'elle continuera à faire quelques coups d'éclat encore. Voilà, pourtant, on pensait qu'avec le départ de George Russell, ça allait être compliqué. Je ne dis pas qu'ils ont été énormes, loin de là, mais Alex continue de les faire progresser et dans le bon sens. Et comme c'est un rookie, Logan, Sargent, écoutez, on va voir comment il va faire. Mais je pense que lui, ça va être, l'objectif, ça va être d'apprendre aux côtés d'Alex. S'il peut performer, il le fera. Mais je pense qu'on ne doit pas attendre beaucoup de Logan, Sargent, cette année. Surtout que Just Capito est parti. Qui, apparemment, c'est quelqu'un de Mercedes qu'il remplace dans ce poste-là, James Wolfe. Donc, on va voir. On va voir, j'ai hâte de voir ça. Mais Williams, il faut qu'elle continue sur cette progression. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la Williams. Parce que, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas en dire grand-chose. Elle n'a pas beaucoup changé. Donc, on ne peut rien dire de plus. Sur ce, c'était Alexandre TheGamer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à s'abonner. Ce n'est pas encore fait. C'était Alexandre TheGamer. Bye bye tout le monde. A bientôt. Salut.